Salut à tous les amis c'est Rimeur, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le jeu Dofus. Alors j'ai jamais fait d'idées encore de ce style sur ma chaîne, c'est vraiment une première, ça fait quand même presque six ans que je joue à ce jeu, donc je me dis qu'une fois pour toutes je me décide à en faire une. Alors tout simplement j'ai pas mal de trucs, avec le micro comme ça ça marchera mieux normalement, j'ai pas mal de trucs à vous montrer, alors je vais faire certainement une série de vidéos il faut savoir, mais aujourd'hui je vais vous montrer le stuff de mon Sadi niveau 200, alors c'est sur le serveur test, c'est un stuff qui fait vraiment rêver et que je pourrais jamais me permettre de m'acheter sur le serveur normal, mais voilà en ce moment le Sadi tout le monde dit que c'est un peu une classe poubelle, et je trouve pas du tout, donc je vais tout de suite vous prouver le contraire. Alors vous voyez j'ai un mod avec 4500 points de vie, 11 PA, 6 PM, donc un mod plutôt sympa, on va regarder tout de suite les caractéristiques et ensuite je vous montrerai le stuff détaillé et puis on fera une petite phase de combat pour vous montrer un petit peu comment ça tape. Alors l'initiative c'est pas top, c'est ça le seul point négatif, c'est que j'ai clairement pas beaucoup d'idées, mais je suis en 11-6 avec 6 PO et 5 invocations, donc pour un Sadi c'est vraiment le must, 900 de force et encore j'ai mis que 400 de base, j'aurais pu mettre beaucoup plus, 250 d'intel donc il y a le pare-choix à 101 et 350 de sagesse donc c'est un stuff clairement pas dégueulasse du tout parce qu'il est assez équilibré niveau, enfin il a pas mal de force, aussi un peu d'intel ce qui permet de taper dans plusieurs éléments, ce qui est quand même assez confortable surtout pour un Sadi, et on va voir maintenant les détails un petit peu avancés, alors c'est pas fou c'est juste histoire de vous montrer. Niveau retrait PM je suis à 46 parce que j'ai mis le trophée normal et avec un, pas un ralentisseur mais un entraveur, vous pouvez avoir beaucoup plus, vous pouvez monter jusqu'à 75 je crois, tac le fuite bon c'est correct, 200 de puissance, c'est tout ça qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de puissance, ça qui permet d'être un petit peu plus polyvalent dans le multi-élément, et des dégâts, des dommages fixes qui sont assez sympas, surtout en notre terre et feu, et voilà. Alors un petit bonus c'est les res, j'ai des res très très correct et aussi 45 résistance critique, ce qui est assez sympa en PVP, surtout qu'on a des mecs qui misent sur un mode 1 sur 2, donc je suis aussi un mode 1 sur 2, mais voilà pour un mec qui tape par exemple avec des dagues sur deux lignes de dégâts 1 sur 2, vous allez réduire ses dégâts de 90, ce qui est quand même pas mal, surtout que s'il tape deux fois mais vous réduisez de 180, donc 50 dégâts en moins, surtout pour des stuffs pas trop fumés quoi, c'est bien. Alors on va passer au stuff maintenant, alors bon vous pouvez le voir, j'ai pas mal de stuff, j'ai plusieurs modes différents, j'avoue dans Strigid que je ne vous montrerai pas aujourd'hui mais un peu plus tard, bon Strigid bien effet, ma résistance critique évidemment, mais aujourd'hui on va surtout s'intéresser à ce stuff là, alors ça c'est ce que j'ai presque entièrement sur le serveur normal, sauf l'encre, le pourpre et le tutu parce qu'évidemment c'est beaucoup trop cher sur mon serveur, j'ai pas vraiment les sous de mes pays, on va commencer tout de suite, alors bien évidemment très classique, j'ai une panneau Mrs Freeze, si vous ne vous connaissez pas ce panneau je le recommande pour à près toutes les classes de perso terre, pour 3 items pardon, le bonus est vraiment monstru, 1 pa, 60 force, 120 vita, 30 attentes, 30 chances, et surtout les bonus de chaque item sont vraiment sympa, donc il y aurait 400 de vita ici, force, c'est juste pour ce qu'on critique des dommages, bon feu et eau je m'en suis un peu moins préoccupé, j'aurais peut-être dû surtout feu, bon c'est vrai que dommage ça va pas changer la face du monde, et 2 hit de rez, donc voilà, les bots, le seul inconvénient des bots selon moi c'est les moins 300 inis, c'est un peu dommage mais bon j'ai pas trop le choix, et l'alliance Missy Suisse Exo PA, c'est un petit bonus, au niveau des autres items, alors j'ai une ceinture de brousse, grand classique pour un sadida, 2 PO, 6 CC, sagesse, force, c'est vita, et surtout des résistances critiques qui sont très très acceptables, une capologie, bon ça c'est un gros classique, alors il manque de dos, on va pas en faire une maladie, et il manque un petit peu de récris, bon ça c'est ça le petit peu négatif, c'est qu'avec quelques récris en plus j'aurais pu monter vraiment bien, mais bon c'est pas trop grave. Ensuite on a un anneau chevelu exo 10 résistances critiques, alors l'anneau chevelu c'est surtout, je le prends pour surtout les 4 lignes de résistances qui sont très intéressantes, qui me permet d'avoir un mode résistances entre 20 et 30 dans tous les éléments, ce qui est très 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 agréable, et voilà aussi le bonus vita, force, sagesse et CC. Ensuite le petit item que j'adore, c'est la crâne à mention, j'ai appris un petit exo PM, mais surtout je trouve que cet amu est vraiment très bien pour un Sadina parce que tout simplement il donne 1 PA, 2 PO et 2 invocations avec du dommage, et ça c'est vraiment un must-have selon moi. Alors il n'y a pas les soins sur celle-ci, c'est un peu dommage, mais sur le vrai serveur la mienne a les soins. On va pas trop s'attendre au niveau des nofus parce que bon c'est très connu, mais je vais rapidement vous le préciser si vous connaissez pas. Le nofus ocre qui donne 1 PA, le tutu à 16, alors j'ai calculé, j'ai pas besoin de plus, simplement pour faute de moyens, j'ai plus trop en dessous, j'ai pas besoin de plus pour être 1 sur 2, donc c'est pour ça que j'ai pris que 16, le pourpre à 80, un émeraude, un nofus camote et un ralentisseur, donc comme je vous disais vous pouvez troquer un ralentisseur contre un entraveur majeur qui permettra d'avoir plus de retrait. Alors j'ai un autre mode en strigine que je ne vous montrerai pas, donc avec la fameuse panne strigine, bien exo récence critique pour pas avoir trop de malus, et donc je remplace cet anneau chevelu par un anneau chevelu PM, parce que je perds la création de la motion PM, donc pour gagner le mode en 6, ce qui est vraiment très sympa comme mode. On va tout de suite voir ce que ça vaut sur un putsch. Alors c'est maintenant là qu'on va s'amuser parce qu'il faut choper un putsch étant donné le monde qu'il y a, ça va pas être si évident que ça. Donc je vais peut-être mettre la vidéo sur pause et on reprendra quand on aura un putsch. Et nous revoilà donc, j'ai réussi enfin à choper un putsch après 3 putsch qui me sont passés devant. Bon ça c'est pas trop grave encore, mais bon voilà j'ai réussi à choper mon putsch et on est parti tout de suite. Alors je vais déjà vous montrer les sorts qui ne sont pas terre, on va commencer, on va faire en mode croissant, je vais tout de suite faire une petite libération sur le putsch. Et alors l'herbe folle, bon alors les dégâts sont pas, c'est pas des dégâts de fou, donc je suis rassuré de critique. Mais bon c'est quand même pas trop trop mal, vous voyez que je tape à 234, ça va j'ai fixe surtout que je peux virer 3 PM, c'est tout ça qui est intéressant. L'alarme qui tape à 160, en critique je monte un petit peu plus, en critique je monte à 200, alors le G et voilà, j'ai fait le G mini en critique, mais le G monte jusqu'à 215 et c'est pas trop mal, et le Sacrifice Poupesse qui est niveau 1 parce que j'ai pas assez de points de sort pour le monter, qui tape pas trop mal aussi, surtout qui vole de la vie donc c'est pas mal pour ce sustain. Ensuite on passe au sort, alors j'ai pas montré Feu de Brousse qui est pas trop mal, j'ai hésité à le monter aussi avec des points, parce que les dégâts sont pas dégueux surtout aux critiques, avec les bonus dégâts critiques x2, et voilà. Ensuite on passe au sort terre, évidemment c'est là qu'on s'amuse, c'est là que les gros dégâts arrivent. L'Aronce, donc tous les sortes de critiques pas la peine de me préciser, L'Aronce qui tape pas mal, qui fait des critiques à 402 ce qui est assez énorme, et L'Aronce multiple pareil qui fait des critiques à 425, et le G est fixe donc c'est ça qui permet de faire beaucoup de dégâts. Alors L'Aronce agressive qui tape jusqu'à 760 en critique G max, qui fait aussi pas mal de dégâts, faut l'avouer. Et on va maintenant vous montrer les dégâts du corps à corps. Alors le corps à corps j'en suis très fier, c'est vraiment, c'est vraiment énormément, enfin c'est vraiment très 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 rock-sor ce corps à corps. Les daguerries, franchement je vous les conseille surtout que c'est neutre feu, et si vous êtes full feu vous avez moins de les FM. Et les dégâts critiques sont vraiment monstrueux, voilà donc à peu près, pour 6 PA à peu près 1300, entre 1350 et 1400 dégâts. Donc c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, c'est à dire que vous tapez fort de loin, vous avez du râle, vous avez la surpuissante, la gonflable, l'herbe folle. Et une fois que le mec arrive encore à corps et bien vous lui faites assez mal, surtout que pas mal de monde est en strigide. Donc en strigide ben ils ont très peu, voire des malus, des malus résistance critique. Donc c'est ça qui permet de leur faire très mal. Alors là il a 0, mais il y a un mec qui a par exemple moins 40 de résistance critique à cause de strigide. Là je vais lui faire 80 dégâts de plus par hit. Donc c'est à dire que 80 dégâts de plus ça permet de taper à 780 au lieu de 700, x 2 donc j'ai quand même 160 dégâts. Voilà, le jeu peut monter vraiment très vite. Et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, je ferai très certainement des colis avec, parce que ça aperçoit que j'adore jouer le sadida. Bien que certains disent que c'est une classe poubelle, moi ça aperçoit que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est très polyvalent, ça a du râle, du soin, enfin bref c'est tout ce que demande le peuple. Et j'ai même un surdo à tous mes sorts comme le chaffeur, etc. Un chaffeur à niveau 1 mais un con critique qui va taper assez fort quand même à manquer le niveau 1. Et également la rachnée si je l'ai mise. Voilà, la rachnée majeure. Donc voilà, ça fait le taf. Et clairement, ça peut toujours être sympa pour gêner les ennemis d'avoir les invocations critiques. Et voilà. Donc j'en ai fini pour cette petite présentation de mon sadida. Si vous avez des conseils à me faire, des remarques, etc. N'hésitez pas, ça m'intéresse. Alors il y aura certainement d'autres évolutions. Je vais présenter plusieurs stuffs et faire peut-être des comparaisons si ça vous intéresse. Alors là, j'ai trouvé un stuff à base de Levitrof qui peut être vraiment très très sympa. Et je vous montrerai aussi une variante de ce stuff et pour Ayop. Vous savez qu'on peut changer de classe gratuitement avec ses potions sur le serveur de test. Donc je ferai certainement le même stuff en Strigid. Donc je vous mettrai le mode Strigid avec Ayop. Et vous verrez que, là encore, les dégâts sont vraiment formideux et très très monstrueux. Voilà, voilà. Je pense avoir fait le tour du sujet. Si vous avez encore des remarques et des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à moi, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouvera très bientôt. Donc je ferai certainement une vidéo Coliseum ou défi ou n'importe quoi. Enfin du PVP pour mettre un petit peu ce stuff en application. Et vous pourrez voir à quel point il est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Ciao, ciao et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501